Ajaccio, 20ème et dernier de Ligue 1 Uber Eats, accueille Lorient 7ème. Les Corses n'ont toujours pas gagné, n'ont pris qu'un point en 5 matchs. Ils vont devoir s'imposer avec Nouri, Bottuet et Aledrissi en attaque. Amouma manque à l'appel, suspendu pour cette rencontre. Lorient de son côté reste sur sa première défaite après deux victoires et un nul. Dango Ouattara, Mofi et Kone sont les trois joueurs les plus offensifs des Merlues pour ce match. Dès le début de la partie, Lorient essaye d'aller de l'avant et bénéficie de ce coup franc lointain. Il est joué au sol avec ce tir sauvé magnifiquement par Benjamin Leroy. La tentative de Terrem Mofi n'est pas récompensée. Un coup franc joué de manière surprenante. Ce n'est pas passé pour des Bretons insistants. Nouveau mouvement avec Ibrahima Kone. La balle sur le côté pour Lebris. Le centre de Lebris en retrait, la défense Corse intervient. Deuxième chance à angle fermé avec le tir soudain de Le Goff. Mais Leroy est toujours aussi concentré dans le but de la CA Jaxio. Encore une tentative sur un ballon de loin pour Lorient. C'est vers Kone. Le ballon est capté par le Roi. Kone arrive un petit peu tard. Mais personne n'a mal sur ce contact. Et le jeu peut reprendre. La CA Jaxio essaye de trouver des solutions. Mais a du mal en attaque. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps. En seconde période, Lorient continue à développer le même jeu pour enfin trouver la solution et marquer le but qui ferait une grosse différence. Olivier Pantalone sait que son équipe peut également sur une occasion marquer le but qui soulagerait beaucoup son équipe. Mais c'est bien Lorient selon ses préceptes collectifs qui développe une action de grande qualité. Une touche de balle pour trouver Dango Ouattara sur le côté. L'international Burkinabé à angle fermé réussit quand même à marquer. 1 à 0 pour Lorient à la 51ème minute. Le fait a bien lancé Dango Ouattara. Et le joueur qui a été quatrième de la dernière canne avec les étalons du Burkina marque son premier but de la saison après avoir délivré deux passes décisives lors du match précédent. Lorient mène donc à l'extérieur. Et le chronomètre tourne en faveur d'Emerlu. L'assayage Axio essaye de revenir sur cette possibilité. Une tentative de frappe mais c'est bien capté par Yvon Vogo. Le nouveau gardien de but de cette saison de Lorient est solide et n'est pas inquiété sur ce tir directement sur lui. Pas assez d'opportunité en attaque pour l'assayage Axio qui ne peut revenir au score. Victor de Lorient 1 à 0 sur le terrain de l'assayage Axio. Merci. 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 Merci.